Bien, mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à la conférence de presse, une conférence de presse un peu particulière donc, du film The Giants Being Lonely. Avant d'accueillir l'équipe du film, je voudrais savoir si tout le monde m'entend bien, il n'y a pas de problème, parce que je ne suis pas habitué à... Oui, c'est bon. Merci, si vous avez une question, et j'ose espérer que vous avez des questions, si vous avez une question, de bien vouloir lever la main, afin qu'un autre ou qu'une hôtesse vienne vous apporter un micro. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Merci d'être ici à la conférence de presse du film, The Giants Being Lonely. Si vous avez une question, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pour que quelqu'un puisse passer un micro à vous. Et maintenant, je vais vous demander de bien vouloir accueillir l'équipe du film The Giants Being Lonely. Merci d'accueillir Greer Patterson et Oma Oshnabell. Y a-t-il une première question dans la salle ? Monsieur ici, votre premier. Je les termine, on les prend quand même. Oui, tiens. Bonjour, merci pour le film. Ma question concerne la production. J'ai remarqué que Oma Oshnabell était créaté comme seul producteur du film, et que les deux étaient les deux premiers créateurs en tant qu'exécutifs-produceurs. J'aimerais savoir en fait comment on arrive à supporter un film d'une heure dix-huit comme ça en étant seul producteur. Comment la genèse a pu se faire pour un tel projet ? Bienvenue sur le personnel qu'on a vu que vous, Oma, a été créé comme seul producteur de film. En même temps, vous pouvez expliquer comment on a réussi à produire le film d'une heure d'une heure d'une heure d'une heure d'une heure d'une heure de tout faire pour finition. Financing ? Non, je n'étais pas le financier du film, j'étais le producer et il y avait une très grande liste d'exécutifs sur le film. Mais je suis devenu le producer du film parce que Greer et moi avons été amis depuis 15, 12 ans. Quand je vais arrêter pour vous de traduire? Non, 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 non. Ok, cool. Je travaillais en Los Angeles et je m'ai demandé de me envoyer le script et quand Greer m'a envoyé le script de Giants à moi, j'ai été apprécié à ça. J'ai aussi eu deux amis de mes amis growing up dans le film, les deux garçons, Jack Irving et Ben Irving. Et ils m'ont juste mis en train de faire. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, donc j'ai fait des erreurs à quelques moments. Mais oui, j'ai été en train de faire, j'ai été en train de faire et j'ai fait ça ensemble. Et c'est ce qui a été en train de faire. Mais je n'avais pas vraiment un background en ce moment. J'avais passé le temps sur des films, mais je n'avais jamais produit un film moi-même. Donc j'ai juste eu une chance et j'ai été ouvert à apprendre. Et qu'est-ce que les producteurs exécutifs? Les producteurs exécutifs sont différents, je pense qu'il y a 13. Et ils sont tous des gens que j'ai rencontré, des gens que j'ai rencontré, des gens que j'ai rencontré. Et oui, j'ai apprécié tous les gens et j'ai demandé de leur aider le produit à venir à la vie. Et c'est ce que j'ai ressenti, donc c'est comme ça le film a été fait. Au moins de dire qu'à base, il y a beaucoup plus de producteurs exécutifs que ça, il y en a 13 à peu près. Et il nous dit qu'en fait, lui et Greer se connaissent depuis longtemps à Los Angeles. En fait, un jour, Greer lui a dit qu'il a un scénario. Donc il a demandé s'il pouvait le voir, s'il pouvait le lire, il l'a lu. Et il a eu envie de monter le film, de produire le film. Et quelque part, il nous dit que, bien évidemment, tous les deux d'ailleurs, ils ont l'habitude de faire des choses ensemble, de faire des œuvres d'art, de la peinture, des choses ensemble. Mais par contre, sur la production de films, là, c'était vraiment leur toute première expérience. Alors forcément, ça n'a pas été toujours très facile. Ils ont testé des choses, ils se sont parfois trompés, etc. Et c'est de cette manière-là qu'ils ont construit tout ça. Ils ont décidé de prendre une chance. Et d'ailleurs, la plupart des personnages du film, des comédiens du film, sont également des gens qu'ils connaissent depuis longtemps. Des amis, les frères Irving, qui jouent les drôles principaux, Jack et Ben, ils les connaissent depuis longtemps. Et en ce qui concerne le financement des films, les producteurs exécutifs, et bien, encore une fois, c'est un peu plus d'une dizaine de personnes qu'il leur a demandé s'ils pouvaient aider des gens qu'ils connaissaient par tel ou tel autre biais. Et tout cela s'est fait de manière très organique. Et pardon, je vais vous poser la question en français rapidement. Je pose la question parce que je voulais savoir s'il avait réalisé des courts-métrages avant et comment il avait fait la prête pour réaliser un long-métrage. Merci pour votre question. Je suis arrivée à un jeune âge très jeune. J'ai l'ai fait mon premier film quand j'avais 9 et ma première l'aise Super 8 quand j'avais 11 ans. J'ai commencé à faire filmer tout le temps. J'ai l'ai fait mon premier job de filmer une taux de la nouvelle ville, où il est filmé en Hillsborough, il y a une histoire de clock. Donc j'ai eu l'argent de la town pour acheter un TRB950, qui était comme une caméra de prosumer à l'époque. Et ce n'est pas encore à ce moment-là, donc j'étais juste filmé. Et puis mon père était en science publishing et en science télévision, donc j'ai travaillé pour National Geographic, TED Talks, des choses comme ça. Et j'ai toujours fait des films. J'étais beaucoup aimé BMX, bike riding, quand j'étais enfant. Donc, pré-internet, on a circulé DVDs, on a fait des films ensemble, comme amis. Donc je pense que le contexte de making Giants est très similaire. On était tous ensemble, et on savait qu'on devait prendre des risques. On savait qu'on allait faller, qu'on allait revenir. C'est comme ça que nous avions la confiance. On était tous là, supportant l'autre. Donc la question portée sur, enfin vous l'avez tous compris, comment est-ce que Greer a réussi à avoir cette confiance en lui pour faire ce premier film ? Est-ce qu'il avait fait le court-métrage auparavant ? Et il nous dit qu'en fait, ça fait déjà très longtemps qu'il a envie de faire des films. Et en fait, à vrai dire, ça fait déjà longtemps qu'il fait des films. Il a eu sa première caméra à 9 ans. Il a eu sa première caméra Super 8 à 11 ans. Donc ça fait déjà un certain temps qu'il travaille avec le film, le médium film lui-même. Et son premier travail, en fait, dans la ville où il était, il y a une tour, une horloge, une grande horloge assez ancienne, assez historique. Et son premier boulot, ça a été de la filmer, par exemple. Donc comme ça, il a réussi à avoir des petits jobs avec la mairie de la ville, etc. C'est comme ça qu'il a commencé à construire cela. Une des premières caméras qu'il a achetées, c'était une TRB 950. Une TRB 950. Une caméra qui facilite une caméra professionnelle. Et qu'il a toujours, d'ailleurs. Et c'est avec ça qu'il a commencé à faire des films. Son père a fait également beaucoup de films scientifiques, de vidéos scientifiques. Et de cette manière-là, en fait, il a commencé à avoir ses premiers contrats pour des chaînes comme National Geographic Television ou les TED Talks, les conférences TED que vous connaissez probablement. Et puis, avant Internet, il faisait des films qui s'échangeaient entre amis sur des DVD, sur des supports physiques comme ceux-là. Et finalement, c'est comme ça aussi qu'il a créé cette communauté d'amis autour de lui qui s'est retrouvée sur ce film et avec laquelle il n'avait pas peur de prendre des risques parce que, encore une fois, ça fait déjà longtemps qu'il en prend, qu'il teste des choses. Et c'est comme ça qu'il a compris que si jamais on se... Si on tombe, si on trébuche en essayant de faire quelque chose, on se relève très vite, on s'époussette et on continue de faire des tests jusqu'à ce qu'on arrive à faire un film comme « Giant is being lonely ». Est-ce que vous êtes, est-ce que c'est plutôt celui qui délègue la caméra à son chef-là ou c'est celui qui va constamment à vouloir tout filmer et avoir la main sur tout ? Est-ce que vous voulez savoir quel type de directeur vous êtes ? Est-ce que vous êtes le type de directeur qui dit tout le cinématographe et laisse-t-il handle la caméra ? Ou est-ce que vous êtes le opposite ? Est-ce que vous faites la caméra vous-même ? Est-ce que vous faites vos propres mains sur le matériau ? Est-ce que vous faites vos propres mains sur le matériau, mais je pense que dans la vie, en la même façon que je fais des films, je suis toujours en train d'être par exemple. En faisant le film, je me suis toujours en train d'avoir deux caméras présents. Donc, même quand Hunter, le directeur de photographe, je me suis filmé aussi. Et je pense que cela nous a permis de comprendre le visuel qui était dans ma caméra, mais aussi que nous nous faisons aussi et nous nous faisons tous les bons shots. Et il sait que si ce n'était pas bien, je me suis en train d'utiliser mon shot dans un petit peu de psychologique, comme toujours en train d'avoir un autre point. Donc, je pense que nous avons beaucoup de temps en storyboardant le film, et nous avons une compréhension de la langue dans le film que nous devons croire. Donc, je pense que nous avons beaucoup de temps par pouvoir être en train d'avoir tout le meilleur. Et puis, si je suis venu à quelque chose d'autre, je pense que Greer est venu ici. Je pense que Greer est venu ici. Je pense que ce que Hunter est venu c'est vraiment une force de trading, comme un jazz ou quelque chose. Oui, Greer nous dit qu'en fait, il fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Il aime bien mettre entre guillemets les mains dans le cambouis et tout faire lui-même. Mais, ceci étant dit, il avait un excellent directeur de la photographie sur le film. Et donc, il a aussi bien sûr laissé faire son travail. Mais en même temps, sur le plateau de tournage, en fait, il y avait toujours deux caméras qui tournaient en parallèle. Et donc, ce qui veut dire que lorsque le directeur de la photographie, lorsqu'il est en train, lui, de tourner, de faire le cadre sur une scène, et bien lui, en fait, il était également en train de faire le cadre, mais d'une manière légèrement différente. Et en fait, il savait très bien que c'était une espèce d'émulation qui se poussait l'un l'autre à avoir le meilleur plan possible. Et si c'était un petit peu différent, et bien au contraire, c'était super. Parce qu'au moment du montage, il avait d'autant plus le choix artistique qui était évidemment plus riche que si il n'y avait eu qu'une seule personne derrière l'œilleton de la caméra. Et donc, du coup, voilà, on travaille ensemble. Ils ont notamment, par exemple, fait ensemble beaucoup de storyboarding. Ils ont dessiné tous les plans. Ils ont vraiment essayé de conceptualiser le film beaucoup avant le tournage. Ce qui fait que le tournage s'est fait très facilement. Il a vraiment travaillé en parallèle avec, pas en compétition... Enfin, si, il peut pas en compétition, mais une compétition créatrice. Donc, ça a finalement beaucoup aidé. Ils nous donnent comme image pour cette manière de travailler. Un peu comme un groupe de jazz où chaque instrumentiste fait la même chose, mais en même temps essaie de pousser l'autre à être de mieux en mieux. Et voilà, c'est ce qui a donné le résultat que vous avez vu aujourd'hui. Six questions concernant les personnages principaux, donc Bobby et Alan. Il se trouve que leur ressemblance étant des frères, comme vous l'avez dit, est assez déroutante. En tout cas, ça a été mon cas en début de film. Je voulais savoir si ça avait été quelque chose de voulu, ou étant donné que c'était des gens que vous connaissiez, c'est que ces personnages-là se prêtaient parfaitement pour ces rôles-là. C'est une question sur les deux personnages principaux. Ils sont des frères, évidemment. C'est-à-dire qu'elle a dit qu'elle a été assez surpris, et parfois très perturbée par le fait qu'ils sont des frères, et qu'ils ont l'air comme ça dans le film. C'est quelque chose que vous avez en pensant de la première fois, ou de la première fois ? Peut-être que vous pouvez parler à ce choix. Oui, choisir ces deux personnages-là c'était un moment très important pour moi. J'ai écrit le script quand j'étais 19, et il a créé quelque chose pour moi. Ça a été fait pour moi. Ça a été fait pour moi, et je suis toujours un peu dévié. J'ai pu me mettre en place dans les personnages, et je suis aussi pour moi aussi pour moi. C'est aussi quelque chose que j'ai eu voulu jouer avec. J'ai eu l'impression que dans mon premier film, «Cerial Leader », j'avais ces deux enfants, c'est moi-même et mon ami Derek, et nous nous l'aiment très bien. Et en la fin, nous nous sommes tous les amis, et vous voyez que c'est deux personnes différentes. Et je pense que chacun peut être un, et qu'à être un autre à la même fois, c'est une idée que j'ai voului explorer. Oui. Effectivement, choisir, enfin choisir, le fait de caster, de choisir ces deux personnages-là, pour ce film-là, c'est vraiment quelque chose qui a été très important. Quelque part, il nous dit que ça a été le point de départ, en fait, de tout le film, parce que le scénario, il l'a lu lorsqu'il avait 19 ans, et il l'a écrit lorsqu'il avait 19 ans, et cette histoire, quelque part, c'est aussi sa propre expérience. Avant d'être le film qu'on a vu aujourd'hui tous ensemble, c'était en fait un court-métrage. Il avait fait un court-métrage, et ce court-métrage-là, les deux rôles principaux, en fait, il tenait un des deux rôles principaux, et l'autre rôle était tenu par un ami d'enfance à lui, Derek, et il se ressent beaucoup. Donc quelque part, on avait aussi l'impression qu'ils étaient frères. Bref, ce thème est vraiment présent depuis le début, et c'était clairement les deux comédiens parfaits pour ce rôle-là. Et voilà, c'était vraiment ça qui était à l'origine du film. Ça a toujours été un point très important du scénario et donc du film. Une autre question ? On comprend assez vite qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'ami d'adam. En revanche, la seule violence visuelle qu'on retrouve dans le film, ça va être le dernier plan. Et j'aimerais savoir c'est quoi le parti pris en fait par rapport à ça, derrière de dire que la violence invisible reste invisible, enfin la violence invisible à l'image est celle qui reste cachée en fait. et j'aimerais qu'il parle un peu de ce parti pris-là. La violence que vous n'avez pas vu, vous n'avez jamais vu, c'est ici, mais vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu. Et vous pouvez réfléchir à ça. Je pense que pour moi, c'est pour moi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps pour que les sentiments de votre vie de votre vie, pour que ça ne soit pas définitive jusqu'à l'end, pour que vous puissiez avoir autant de choses de votre expérience et pour que vous puissiez l'entendre dans la histoire. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a plus de choses à dire. Je pense aussi, que vous êtes partie de la famille, 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 vous êtes des amis, parfois, il y a une façade, et vous pensez que tout est bien. Et dans ce film, je pense que, à l'intérieur, vous commencez comme un rêve et tout semble parfait, mais vous pensez que tout est bien. vous avez vu, et dans le final, vous avez vu, vous avez vu. Je pense que nous ne savons pas ce qui s'est passé derrière ces curtains, nous ne savons pas ce qui s'est passé à différentes familles, et si les gens ne communiquent, vous n'auriez jamais de savoir. Donc, je pense que nous nous pensons que nous devons être explicit sur le violon, mais en la fin, nous avons vu, Greer, voulait montrer ce qui s'est passé. Greer, il a écrit ce qui s'est passé comme un trauma qu'il a appris quand il était jeune. Il a fait un enfant avec un enfant qui a mort son parents pour avoir une part et donc, oui. Donc, nous voulions être épris à ce qui est la base de cette histoire. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mme Daniel. Greer nous dit que, pour lui, c'était important, pardon, Greer nous dit que, pour lui, c'était important que le public, que vous, donc aujourd'hui, ait aussi une marge d'interprétation personnelle. C'est-à-dire que vous puissiez aussi essayer vous-même de comprendre, d'imaginer ce qui pouvait se passer, tout ce qui était non-digne, tout ce qui était simplement suggéré. Il voulait qu'il y ait, que vous soyez capable d'apporter un peu de votre propre expérience pour pouvoir comprendre le film, le ressentir le film de manière un peu plus personnelle. Et Romain nous dit que, lorsqu'on fait partie d'une famille, lorsqu'on fait partie d'une équipe, lorsqu'on fait partie d'un groupe d'amis, il y a forcément des choses que l'on voit, que l'on comprend et des choses que l'on ressent, des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées clairement, mais que l'on ressent d'une manière ou d'une autre. Et il nous dit que, parfois, lorsqu'on est à l'intérieur d'un groupe, on a l'impression que tout va bien, tout est super. Et d'ailleurs, au début du film, c'était un peu également le ressenti qu'on avait. On a un peu l'impression que tout est presque comme dans un rêve, tout est féerique. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un truc qui n'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui se passe, jusqu'à ce crescendo du plan final, où on comprend et on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. et en même temps, pendant tout le film, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et on ne sait pas quoi. Donc, oui, effectivement, bien souvent, d'ailleurs, dans notre vie de tous les jours, on ne sait pas ce qui se passe derrière une porte, derrière une fenêtre, derrière un rideau. On ne peut pas toujours savoir ce qui se passe. donc, on est obligé d'imaginer ceci ou cela et le fait de faire voir à la toute fin du film, au dernier plan du film, une violence, cette fois-ci, vraiment explicite, eh bien, c'était quelque chose qui d'ailleurs est en rapport aussi avec un traumatisme comme Greer a pu le vivre, nous dit-il, puisque lui, à l'école, il avait un ami à lui et il a toujours eu l'impression que tout allait très bien, mais en fait, cet ami un jour avait envie de faire une fête et ses parents n'ont pas voulu, donc il a tué ses parents. Donc, c'est le genre de chose qui vous marque, qui vous traumatise et c'est aussi quelque chose qu'il a voulu faire passer dans le film que vous avez vu. Voilà, tout s'explique, entre guillemets, en tout cas. Ce serait, dans le film, la réalisation d'une certaine identité qui est très identifiable, pardon, il y a d'ailleurs des moments qui sont presque muets, qui dure assez longtemps. J'aimerais savoir quelles sont vos principales influences qui vous ont inspiré là-dedans. Je suis sûr que vous avez compris ce que je voulais dire. La film a des spécifiques des aspects d'une façon de voir la vie visuellement, et non seulement visuellement, par exemple, il y a des choses qui sont pas récoltées et de rien. Il n'est pas très visuel. You ne l'entend pas, etc. la question est de nous, vous pouvez parler de nos références en la film. I have a few ideas myself. When we were kind of going over and kind of making a collective body work for us all to look at, we were thinking about Elephant and Last Picture Show, but also I was very much influenced by Terrence Malick as a kid. I also remember just when I first started making films, it made things easier by having to just focus on the visuals and the sound, even though it's just this important part, just financially it made it easier if you just leaned in on the visuals. So I think that just was kind of maybe in my tool belt, so to speak. It just kind of came naturally also. I thought about Elephant. It makes sense. Greer le dit qu'en ce qui concerne, si on parle d'influence, le premier film qui lui vient à l'esprit en tant qu'influence éventuellement, c'est Elephant de Gus Van Sant, un film évidemment très important lorsqu'on parle des étudiants américains, lorsqu'on parle de beaucoup de choses en fait. Donc c'est un film qui l'a marqué. Sans doute on retrouve un peu de cette influence, peut-être beaucoup, dans le film. Mais il nous parle également de Last Picture Show, comme une autre influence. Il parle également du cinéma de Terrence Malick, qu'il a découvert lorsqu'il était jeune et qui a également une profonde influence sur lui. Mais il nous dit aussi que de manière plus large, lorsqu'on débute, et puis aussi lorsqu'on a par exemple le souci financier en tête aussi, c'est plus facile d'envisager des séquences, des scènes de films, de les envisager de manière visuelle avant de les envisager de manière sonore ou de mise en scène. C'est vrai qu'il a tendance à d'abord envisager les scènes des films qu'il a faits ou du film qu'il a faits de manière visuelle. C'est d'abord le visuel qui prime. Bon, ça va peut-être sans doute évoluer à l'avenir, mais pour l'instant c'est comme ça qu'il a appréhendé ce premier film. Maybe there is a last question. Peut-être y a-t-il une dernière question dans la salle, ou en quelque cas il faut lever la main maintenant, car après ce sera trop tard. Et j'avais une question qui ne concerne pas directement le film, mais comment vous avez fait pour pouvoir être là parmi nous ce soir ? C'est une chance, parce qu'on a très peu d'équipes cette année. Merci beaucoup. C'est exactement comme ça. Tout d'abord, je souhaite à vous remercier de vous remercier pour le film et d'être ici pour le défendre. Et en fait, la question est à ce sujet, comment avez-vous réussi à être ici ? Parce que cette année, comme vous l'entendez, c'est une année très spéciale, et nous n'avons pas beaucoup de gens qui sont présents ici avec nous. Mais vous aussi, comment avez-vous réussi à faire ça ? Le festival s'arrêtait et... Non, 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 non. C'était mon job. Le festival les a fait entrer dans une balise en fait. Ok, non, non, c'est pas vrai. Je ne veux pas avoir le festival. Greer, voulez-vous dire que c'est ici ? Oui, comme vous voyez, sur la belge, il y a cette belle femme. Elle ma femme. Le jeune femme à l'arrière de la salle, c'est sa femme. C'est la femme de Greer. Alma a promouvé le mariage à l'arrière, juste un an, quelque chose, il y a 6 jours, Ils se sont mariés il y a un an et dix jours aujourd'hui et Aulman était d'ailleurs le témoin de mariage. Ils ont eu un fils il y a pas très longtemps, il y a un 25 février ils ont eu leur enfant qui est né en Espagne et comme leur enfant est né en Espagne et bien ils ont le droit d'être en Europe. C'est la raison pour laquelle c'était le plus facile pour les présidents. Ils sont très heureux et ils se sentent très... et beaucoup de gratitude d'être là aujourd'hui et de pouvoir parler à un public à vous-même aujourd'hui. And the press conference is over.